Il y a plein, beaucoup d'histoires de gens qui reviennent avec leurs enfants une fois. Mais c'est complètement dingue, bien sûr. Le père avec son fils, le grand-père avec son petit-fils. J'ai connu ça avec un Corse qui est venu dix fois avec son petit-fils. Il avait 18 ans la première fois. Mais moi, je trouve que c'est magique de pouvoir partager ça, une aventure comme ça avec son père ou avec sa mère ou avec son grand-père, de vivre des moments que la vie ne nous donne pas au quotidien. Parce que là, on partage tout. On est dans la souffrance, on est dans le soutien. Au bivouac, on s'entraide. Il y a de la solidarité avec tous les compagnons de tante. Mais ça me fait penser également à Frédéric Delanouvelle avec sa fille de 16 ans sur le 36e. C'était à 6h du matin. J'ai vu arriver la main dans la main tous les deux avec le lever de soleil au CP6. On était tous crevés. J'ai vu tous les deux se prendre dans les bras. C'était des moments d'émotion extraordinaire. On avait tous les larmes aux yeux. C'est aussi ça le marathon des sables. C'est les émotions intactes que nous donne le désert. Puis se retrouver à nu quand même. On retrouve l'homme originel. On est là à faire sa bouffe avec ses compagnons d'aventure. On fait du feu. On fait sa nourriture sous les étoiles. C'est les petits rituels du thé. On est obligé d'être solidaire et d'être conscient qu'on a aussi des amis sous la tente. Et ça, ça révèle des choses qu'on a peut-être un petit peu oubliées dans l'égoïsme de nos sociétés aujourd'hui. Puis on est formaté aussi à penser aussi à soi et moins aux autres. Là, qu'on soit milliardaire, chauffeur de taxi, militaire, chômeur ou j'en passe, on est tous sur un même pied d'égalité. Et je trouve ça extraordinaire. Et franchement, il y a un avant, il y a un après. Je le dis toujours, mais les concurrents le disent à la fin. Effectivement, c'est une course pas comme les autres. Nous, on essaie d'y mettre vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup de soin pour les coureurs, pour les aider à finir. Mais il se passe aussi une autre chose encore plus forte qu'ils n'imaginaient pas avant le départ. Je leur dis souvent, vous allez voir, vous allez vous poser des questions. Vous vous dites, mais c'est pourquoi je me pose ce genre de questions ? Vous avez trouvé des réponses que vous n'imaginez pas. C'est un révélateur de choses incroyables. Le désert, déjà, c'est magique. Ça appelle plus à la spiritualité que d'autres. Quand on est sous la voie lactée, on n'a pas besoin de vivre de métaphysique pour répondre à des questions. On est des grains de sable, on est des grains de poussière, de rien du tout. Ça remet les choses en place et ça nous redonne beaucoup d'humilité face à ça. Et c'est un parcours initiatique aussi. C'est une introspection qu'on fait dans le Marathon des Sables. Et ça, on ne s'en doute pas. Ces moments de solitude qu'on a à un moment donné, on dit, il y a le CP qui est encore à 5 kilomètres. Et on marche avec un inconnu, un japonais. On ne se comprend pas les langues, mais il n'y a même pas besoin de se comprendre. C'est là où tout va au-delà de ce qu'on connaît. Au Marathon des Sables, on apprend à désapprendre. Parce que tout ce qu'on vit, c'est des choses nouvelles qui nous enrichissent, notre patrimoine, notre personnalité. Et derrière, il se passe beaucoup de choses. Les gens se changent en grande majorité. Moi, j'ai plein d'exemples. Les gens me le disent. Où ils se font marier, où ils divorcent, où ils montent une société avec un copain qui était là. Ils ont confiance en eux. Ils sont devenus entrepreneurs. Là où j'avais des gens timides qui ne parlaient presque pas. Mais ça les a révélés d'une manière. Et moi, je trouve ça formidable. Franchement, c'est un beau cadeau que la course apporte à tous ces niveaux, à la fois caritatifs, mais aussi personnels, le chemin de vie et du sens qu'on veut donner à son existence. À un moment donné, on est en quête de quelque chose. De quoi ? À un moment donné, le marat de mon sens nous aide aussi à cette quête de sens. À révéler aussi les choses et à savoir pourquoi on est là. Et qu'est-ce que finalement, où on veut aller et où on ne veut pas aller, surtout ? Oui, c'est vraiment une aventure. Je retrouve beaucoup de concepts de choses que j'entends de la part des aventuriers et explorateurs qui se poussent plus au-delà d'eux-mêmes. Mais le désert a aussi quelque chose de très particulier. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des retraites dans le désert, dans pas mal d'envisions, etc. Il faut y être. Et là, tu dis, ah ben oui, en fait, oui. Quand tu vas dans le désert pour la première fois, je dis, moi, c'est la première fois que j'ai pleuré de beauté. Je ne sais pas comment exprimer dans tout ça. C'est tellement beau, c'est tellement pur, ces lignes que le vent dessine sur des dunes. C'est beau à pleurer. Moi, je t'avoue, parfois, on est fatigué sur la course, on est un peu borderline. Et des fois, je prends ma voiture, puis je monte en haut d'une petite montagne, et je regarde tout le bivouac d'en haut. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aura magique, quelque chose qui… Parce qu'il y a toutes ces personnes qui vivent là, toutes ces ondes électromagnétiques du cœur que les gens dégagent. Et moi, j'avoue, puis on est fatigué, on a dormi deux heures, quand ce n'est pas des bonnes nuits. Mais on a les larmes aux yeux, on est… Voilà, on fout de l'émotion, on est touché par une grâce. Et c'est une concurrente allemande qui disait, le désert, à travers le marathon des sables, ça purifie l'âme. J'ai bien aimé aussi cette expression, parce que ça permet de comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne. Parce qu'on dit des fois, on est un peu sûr de nos vérités, et on sait très bien qu'il n'y a que des demi-vérités. C'est pour ça qu'il faut utiliser le doute pour comprendre ce qui nous arrive autour de nous. Il faut écouter les autres et comprendre simplement que les émotions qu'ils ont eues sont différentes des miennes, les tiennes ou à d'autres personnes, et que leur réalité et leur vérité qui se sont forgées, elles sont obligatoirement différentes. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont nuls, etc. Ça nous permet justement peut-être d'avoir plus de tolérance, ouvrir notre spectre un petit peu de tolérance au monde qui nous entoure, essayer de mieux le comprendre, d'être plus bienveillant aussi avec les autres. Donc je pense que c'est ça aussi l'objectif d'une vie, c'est la vie bien, en être heureux, ne rien regretter, surtout de ce qu'on a pu faire, avoir des échecs, oui, parce qu'on ne réussit pas à tous les coups, mais dans cette philosophie, effectivement, se dire on a appris, on a appris, on retient les enseignements, et c'est ça qui va nous guider pour les années suivantes, bien entendu. C'est sans doute pour ça que c'est un tel succès, que beaucoup reviennent, reviennent aussi pour toi, pour cette philosophie que tu as un style dans cette compétition, c'est pas une compétition, c'est une expérience. Tu dis toujours, je ne suis pas vraiment un entrepreneur, je suis plutôt un artiste. Tu as envie que les gens puissent profiter de ce paysage, puissent avoir cette expérience, puissent ressentir ces choses, puissent vivre cette solidarité qui s'installe d'office dans chaque, parce qu'il y en a, ils parlent vraiment de l'esprit MDS, c'est... Mais oui, bien sûr, je crois que tant que je suis là, ça restera maintenant, on n'est pas irremplaçable à un moment donné, mais je pense que ça, ça doit rester, parce que c'est, comme tu le dis, ça a imprégné des gens dans leur vie, ça les a aidés, donc je pense que, voilà, il ne faut pas perdre ce qui est essentiel et ce qui fait partie de l'ADN du Marathon des Sam. Pour moi, c'est puissant aussi, et voilà, hamdoullah, comme on dit au Maroc, que les choses durent longtemps. Oui, oui, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada